Bienvenue sur la magie des étampes.com Je m'appelle Marika Lemay, moi je suis démonstratrice Stampin' Up depuis presque 12 ans Je vais vous faire un tour du catalogue Donc notre catalogue qui est là pour bien sûr présenter nos produits, donc vous pouvez acheter des produits avec moi, que vous habitiez n'importe où au Canada, ça fait aucune différence, la distance importe peu Et aussi c'est un outil rempli d'inspiration C'est comme avoir 5, 6, 7 revues de scrapbooking dans votre maison Alors si vous n'avez pas votre copie papier je trouve ça très important Alors si vous prévoyez, achetez avec moi Vous voulez regarder le catalogue en papier Contactez-moi pour avoir votre copie Je vais vous expliquer la procédure Alors ce catalogue là, c'est un hit total Vous allez voir, il y a 5 nouvelles couleurs tendance On a tellement beaucoup de choses On a des kits tout inclus, même un agenda Il y a 6 nouveaux jeux pour hôtesses Des nouvelles perforatrices Des nouveaux plioirs à gaufrage également Des plioirs à gaufrage profond Il y a 14 nouvelles collections de produits qui sont tous coordonnés ensemble Des nouveaux, 15 nouveaux papiers design 18 nouveaux embellissements 25 lots où vous pouvez épargner 10% en tout temps 56 nouveaux rubans Et c'est incroyable Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux jeux d'étampes Sans compter des centaines de projets J'ai pas calculé là Mais il y a beaucoup, beaucoup de projets pour vous inspirer Alors je fais ce tour de catalogue là avec vous C'est pas une petite vidéo qui va durer 5 minutes C'est vraiment un tour de catalogue pour vous montrer toutes les petites choses que vous ne voyez pas dans le catalogue ou en tout cas le plus possible de choses que je vais essayer de vous pointer C'est aussi pour vous montrer plein d'outils pour vous inspirer et pour vous aider dans votre création Parce que Stampin Up pense à tout Mais il faut aller explorer des fois se faire pointer des petites choses pour être sûr qu'on ne manque rien Alors je commence ici Vous allez voir Stampin Up C'est une famille Dans le fond une famille d'entrepreneurs Il y en a beaucoup qui s'impliquent comme Sarah dans la business C'est pas juste la maman qui a parti ça Alors vous allez pouvoir voir l'histoire ici Ici dans le fond ce que vous avez c'est vraiment Les choses les plus importantes sont à la page 1 Alors vous avez un index ici Avec dans le fond plus pour les accessoires Ici vous avez les différentes sections pour aller chercher plus rapidement des jeux d'étendre Par exemple moi je cherche quelque chose pour Noël Vous avez les fêtes, les anniversaires Donc ça peut vous aider à sauver du temps Et puis ici vous avez les autres choses les plus importantes à mon avis Alors page 218 Devenir démonstratrice Pourquoi je vous pointe ça ? C'est parce que si en feuilletant ce beau catalogue là vous avez plus que 100$ autour d'eux sur votre liste de souhaits Devenir démonstratrice ça pourrait vous être la façon la plus économique de vous procurer vos produits à 20% de réduction en tout temps Donc tant que vous êtes démonstratrice Alors devenir démonstratrice là c'est pas uniquement pour les vendeuses C'est pour celles qui vont avoir plus de 100$ sur leur liste de souhaits qu'ils veulent acheter C'est la meilleure façon Contactez-moi pour me poser vos questions Il y a la section démonstratrice en haut de mon site qui a beaucoup d'informations Mais si vous aimez mieux jaser avec moi ça va me faire plaisir de vous parler par téléphone, par Skype, par courriel peu importe par Facebook aussi Autre chose importante Accueillir une soirée page 219 Il y a des moyens d'avoir les jeux d'hôtesse Si vous ne voulez pas devenir démonstratrice mais que votre liste de souhait est ça de longue il y a moyen avec différents trucs en accueillant des ateliers live ou en personne Je vais en faire cette année ou en soumettant une commande de 200$ et plus Vous pouvez avoir les jeux d'hôtesse Ça vous permet ça C'est pas juste des jeux d'hôtesse qu'on peut avoir mais ça vous permet d'avoir des 20, 30, 40, 50, 90$ de produits de dollars à dépenser pour les produits de votre choix dans le catalogue également Donc ça peut raccourcer votre liste de souhait sans briser votre budget Ensuite de ça bien faire la différence ça c'est quelque chose qui est important puis on le pointe au début parce que souvent on néglige la dernière page donc c'est la troisième de couverture ici qui présente Stampin' Up et est associé au manoir Ronald McDonald depuis des années donc à chaque fois que Stampin' Up vend un jeu comme ça il va 3$ aux œuvres Ronald McDonald et c'est super important c'est pour ça que c'est mis en page 1 dans les choses à ne pas manquer En passant si vous avez des questions vous pouvez les laisser en bas de cette vidéo ou m'envoyer un courriel je vais y répondre avec plaisir Ici je vous pointe rapidement c'est un concept qui est très très intéressant si vous commencez vous n'avez pas beaucoup de matériel ou vous n'avez pas beaucoup de temps le principe ici moi je l'appelle un 2-3 go dans le fond vous avez une carte de base pour les gens pressés ou qui n'ont pas beaucoup de matériel ou dans le fond qui aiment ça comme ça et qui ne veulent pas se casser la tête un projet de base qu'on va aller on se dit step on va aller steper un peu ajouter pour des étapes pour que ça soit un petit peu plus encore puis la troisième étape encore plus donc 1-2-3 c'est des façons de créer de toujours développer un peu plus et pour moi le go c'est tout simplement de pousser encore plus le modèle qu'on a là et il y a beaucoup de cartes qui sont présentées dans le catalogue Stampin' Up mais n'oubliez pas qu'une carte comme ça ça peut être une carte que vous allez insérer dans vos pochettes d'albums souvenirs ou que vous allez mettre comme accent sur une page de scrapbooking dose par dose ou 8 et demi 11 peu importe donc ne voyez pas juste la carte mais voyez les possibilités pour rajouter dans d'autres projets ici je vous présente les différents types d'étampes de Stampin' Up c'est important de comprendre ça quand vous allez commander il y a des étampes qu'on dit à montage clair ça ne veut pas dire que l'étampe elle est claire c'est en caoutchouc mais qu'on monte sur un bloc pardon transparent donc c'est quand vous voyez montage clair avec un petit C entre parenthèses vous allez le voir quand vous achetez des jeux ça va être spécifié en résine ou bien étampes en caoutchouc donc vous allez voir ça quand vous voyez un petit C ça veut dire montage clair comme ça quand vous voyez possibilité de l'avoir en bois donc il y a W à côté un wood il semble qu'ils ont laissé ça comme ça je ne me souviens plus c'est le même caoutchouc mais monté sur bois et l'autre façon qui s'en vient de plus en plus populaire dans le fond c'est la résine donc la résine on voit à travers alors vous avez les choix selon vos préférences moi je vous dis expérimentez vous allez trouver la façon que vous préférez et dans le fond moi personnellement j'aime les trois j'ai une préférence pour le bois mais on ne peut pas avoir tous les jeux en bois j'adore aussi la résine peu importe je vous dis essayez vous allez trouver et pour les blocs de bois ils sont offerts à la fin du catalogue et vous pouvez les avoir même à 10% si vous achetez le lot de blocs ça vaut la peine donc ici on vous parle de l'estampage en plusieurs étapes c'est vraiment le fun comme principe il ne faut pas manquer ça ensuite on tombe dans nos collections de couleurs ici vous avez les in colors les in colors pensez-y c'est in c'est tendance c'est à la mode c'est dans le monde des loisirs du papier les couleurs les plus tendances donc on a celles qui viennent de sortir pour cette année qui vont être disponibles pour deux ans mais on a également celles qui étaient sorties l'année passée qui sont encore tout à fait tendances et qui elles vont durer cette année donc si vous avez à privilégier une collection je vous dirais d'y aller avec celle-ci puisqu'il reste un an pour se les procurer avant qu'elles disparaissent du catalogue Stempina ici ce sont nos collections permanentes vous avez une tonne de choix si vous commencez moi je dis toujours de choisir c'est laquelle votre collection préférée ou avez-vous un coup de coeur et vous allez pouvoir économiser en achetant une collection en particulier au lieu de vous promener dans plein de collections mais c'est aussi possible ici bien c'est dans le fond ce qui présente la déclaration du coeur de Stempina donc aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons en aidant les autres à créer en s'amusant et à être fiers de leur réalisation c'est là que nous faisons toute la différence donc je pense qu'on s'entend que les démonstratrices Stempina on adore les produits on en veut tout le temps en plus donc on aime partager ce qu'on fait et puis dans le fond moi c'est ce que je fais depuis presque 12 ans c'est toujours une grande passion pour moi moi j'ai commencé je peux vous dire rapidement je vais faire une vidéo là-dessus mais j'ai commencé seulement j'ai acheté la trousse de base en me disant c'est un super deal et c'est vrai que c'est le plus grand spécial que vous pouvez avoir si vous achetez pas de transport pas de taxes vous choisissez pour 150$ 155$ de produit puis vous payez 135$ c'est un deal pas de transport pas de taxes en plus et après vous avez vos choses à 20% moi j'avais acheté que la trousse de base et je pensais pas acheter après et finalement je suis là 12 ans plus tard et ça a vraiment changé ma vie complètement parce que je sais pas ce que j'aurais fait dans ma vie si j'avais pas fait ça ça m'a permis de développer mes talents également alors j'en suis très très reconnaissante si vous avez des questions par rapport à ça je suis là en tout temps je ferai pas le tour de toutes les pages mais j'en ai certaines comme là qui sont très très importantes ici c'est un pen-up qui nous présente pour aller quand on sait pas par où commencer on s'en vient ici ok je suis nouvelle ou je me replonge après quelques années d'arrêt je sais pas par où commencer on présente les kits dont je vais vous parler dans quelques minutes donc on a une petite description ici je veux me plonger dans les albums souvenirs avec des photos on appelle ça du collimage en français au lieu de scrapbooking ça a été traduit comme ça alors la ligne pour immortaliser nos souvenirs qui ne doit pas être réservée exclusivement aux pages avec des photos mais on peut faire d'autres projets des cartes avec ça également c'est très très beau et puis de chercher dans le catalogue quand vous voyez le logo ici rapide et facile ça veut dire que si vous avez pas beaucoup de temps pour créer ils ont mis ça à côté des photos des projets qui sont rapides et ça vaut vraiment la peine parce qu'ils sont souvent très très beaux comme les autres projets mais on voit qu'en peu de temps on peut faire des beaux projets si vous êtes pas nouvelle puis vous voulez pousser un petit peu plus loin bien ils nous incitent à aller voir les 14 collections qu'ils ont fait de produits coordonnés c'est correct pour les nouvelles aussi ok si vous avez le temps de regarder là ça vaut vraiment la peine donc les collections ils nous permettent que tout soit coordonné ensemble et qu'on n'aille pas se casser la tête quand on fait des projets alors c'est ça la grosse différence de magasiner avec Stimpin'up par rapport à aller acheter en boutique qu'on se dit oh ce bouton là il est beau mais il va-tu aller avec mon papier que j'ai à la maison ou il va-tu aller avec ce papier là c'est tellement plus compliqué alors c'est beaucoup plus simple d'aller par collection comme ça comme Stimpin'up aussi autre chose quand vous voyez c'est dans vos cordes il y a toujours des projets une palette de couleurs et une liste de matériel c'est la liste de matériel pour aller confectionner ces projets là ça peut vous donner beaucoup d'inspiration dans votre création et il ne faut pas oublier les lots les lots là c'est comme un spécial à l'année longue dans notre catalogue à 10% de réduction alors profitez-en la première année qu'ils apparaissent dans le catalogue ils sont à 10% mais quand ils réapparaissent l'année d'après ils ne sont plus à 10% donc ça vaut la peine ici c'est pour vous rappeler que Stimpin'up est très présent sur les médias sociaux vous pouvez apprendre beaucoup sur YouTube aller voir leur tableau sur Pinterest et suivre sur Facebook et Instagram ça vaut la peine alors ne manquez pas ça on commence ici avec les kits alors on a des kits qui sont tout inclus des kits qui ne sont pas tout inclus alors on va voir ça ensemble je vais beaucoup faire la promotion de ça cette année parce que je suis tombée en amour ils sont beaux les kits vous allez voir on a beaucoup de possibilités ce sont des kits qui arrivent vraiment ça arrive dans une belle boîte on a tout ce qu'il faut on s'assoit pour bricoler on réalise des beaux projets sans avoir à posséder beaucoup de matériel donc c'est bon pour les nouvelles moi je vais donner ça comme cadeau de professeur à la fin de l'année pour si on est invitant quelque part on ne sait pas qu'il y a le cadeau donné ça ne prend pas de talent particulier on a juste à étamper les vœux la plupart du temps comme ici et puis tout le reste est fait on a juste à s'amuser ça fait des belles soirées mère-fille ça fait des ou bien père-fils aussi ou mère-fils les grands-mamans peuvent bricoler ça avec leurs petits-enfants on peut donner ça comme aux professeurs il y a plein d'occasions alors ça commence ici ça explique un petit peu les kits et là on les a en détail une chose super le fun que je veux vous partager c'est que cette année c'est un pina c'est vraiment le fun parce qu'ils offrent la trousse de réassortiment ça on appelle ça un refill habituellement en anglais mais réassortiment ça veut dire que quand vous achetez ou vous n'êtes pas obligé mais ça c'est le kit complet vous avez le jeu des tempes le tampon encreur même un bloc vous avez tout ce qu'il faut il va juste vous manquer peut-être un petit peu de colle liquide puis quelques points de colle c'est tout si vous voulez avoir tout ça c'est super vous dites ah je l'ai tellement aimé j'aurais aimé ça avoir un matériel périssable mais j'ai déjà le jeu des tempes j'ai déjà le bloc puis le tampon encreur yes vous avez la trousse de réassortiment ici pour ravoir le matériel périssable pour en refaire ou vous dites ben moi j'aimerais ça avoir le matériel périssable mais tu sais je vais utiliser un autre jeu des tempes que j'ai à la maison alors vous prenez que le kit de réassortiment ici c'est une mine d'or ils sont tellement beaux vous allez dire ben oui mais je suis capable d'en étanter moi personnellement j'ai déjà cette semaine j'ai monté ce kit là j'ai eu beaucoup de plaisir ça a été comme mon moment de relaxation j'avais pas à penser comment poser les choses vous avez 20 cartes ok de matériel pour faire 20 cartes vous pouvez faire les 10 premières le premier exemplaire de chacune pareil à ce qu'il nous donne dans les vous avez des photos en plus dans les instructions ou puis vous pouvez dire ben le deuxième exemplaire de chacune je vais changer un petit peu le design de la façon que je vais coller mes éléments et vous allez avoir 20 cartes différentes ce qui est intéressant c'est que vous avez des grands formats des formats standards formats un petit peu plus petits et les 3x3 quand vous avez pas grand chose à écrire ou que vous vous êtes proposé sur un petit cadeau alors c'est l'idéal vous avez ici un kit d'agenda qui est génial là vous allez me dire ben oui mais là il est en anglais oui mais qu'est-ce qui est en anglais les petits mois sur les onglets ça se change facilement et puis les jours donc pas de stress avec ça c'est un super bel agenda qui est pour celles qui n'aiment pas bricoler ou se casser la tête et également pour celles qui aimeraient en faire un petit peu plus ici vous pouvez même intégrer des photos tu sais on aime ça des fois se promener là on a des rendez-vous puis hey t'as-tu vu je vais te montrer des photos ma fille elle a changé ben vous avez ça dans votre agenda puis si vous ne voulez pas mettre des photos vous pouvez mettre des coupons des reçus des factures des cartes d'affaires vous allez pouvoir inclure ça à la fin de votre agenda où vous voulez le mettre il y a des petites pochettes des collants c'est vraiment le fun donc vous avez aussi un kit de réassortiment celles qui veulent avoir plus de fournitures une fois que leur agenda va être bien garni donc c'est vraiment un achat winner et il y a des produits dans le catalogue qui vont compléter ça ça va être de toute beauté je vous dis ça va faire fureur votre agenda il est bien protégé avec des coins dorés je vais tout vous montrer ça quand je vais recevoir le mien un autre kit ici qui est très beau pardon ici dans le fond c'est un peu le même principe c'est tout inclus donc le jeu des tentes fait partie du kit pas de trousse de réassortiment pour celui-là voyez-vous ça arrive encore dans une belle boîte ici c'est un kit où le jeu des tentes est à part on voit le prix du jeu il n'est pas inclus dedans donc on peut le prendre tout seul sans le kit et on peut prendre le kit tout seul donc ici là il y a tellement de possibilités avec ce jeu-là il est super beau faire des techniques mix-média on voit souvent des textures différentes la couronne fait les 4 saisons on peut aller chercher des éléments du jeu saison colorée pour mettre plein de fleurs différentes pas seulement celle-là ça peut servir à Noël bref il y a beaucoup de choses à faire avec ça donc vous avez le kit le jeu utilisé ensemble ou séparé ça va être de toute beauté et je ne sais pas si vous avez vu mais c'est en français c'est génial ok alors on a fini avec les kits je vous présente ici les collections je ne les montrerai pas toutes mais c'est important que vous sachiez qu'à chaque fois qu'il y a une collection qui est présentée vous avez toujours une belle page avec des beaux projets qui sont suggérés puis juste avec ça vous pourriez faire un bon bout bricolé en faisant pareil ou en variant ça serait vraiment ça vous ferait gagner du temps puis ça vous ferait développer sortir de votre zone de confort de ce que vous faites tout le temps des fois quand on copie des projets ça nous aide à sortir de ça projet rapide et facile c'est un exemple ici le petit logo donc quand on présente une collection on a des échantillons ici des produits qui vont avec je vous invite à regarder vous êtes chanceux vous avez les pages je vous invite à aller les voir plus en détail souvent c'est des petites portions qui nous montrent et ici c'est un bon exemple de l'eau donc vous avez le jeu d'étampe et vous avez les tinlets qui sont assortis vous pouvez si vous voulez juste étamper acheter le jeu d'étampe ou vous pouvez juste acheter les framelits tout seul ou les deux ensemble et à ce moment là les deux ensemble on prend le code ici on a 10% autre chose qui est importante à noter quand vous avez comme un petit peu des formes vanilles en dessous là ici c'est parce qu'il y a une perforatrice qui est assortie à ça et quand vous avez une forme grise gris bleu en tout cas c'est parce qu'il y a des framelits qui sont assortis à ça vous avez tous les détails en bas vous n'avez pas à vous casser la tête mais visuellement vous allez comprendre assez vite ah oui il y a des perforatrices avec ça ou il y a des framelits ok alors on continue une chose à ne pas manquer dans votre catalogue vous avez beaucoup de trucs quand vous voyez astuces lisez-les ça vaut la peine on parle souvent tout droit surtout que ils sont souvent intégrés dans les photos les astuces je vais essayer de vous en trouver une autre pour vous donner un exemple regardez c'est souvent inclus dans les images et on ne prend pas le temps de les lire mais souvent c'est rempli de bons trucs alors nouvelle collection de fleurs écoutez moi qui aime les fleurs je vais vous en présenter c'est assuré d'autant plus qu'on a un beau lot ici il y a des framelits disponibles également ça aussi et pardon ça ça a été mon premier coup de coeur du catalogue je vais vous présenter plein de projets avec ça je l'aime trop ça a fait comme wow ok je vais vous présenter aussi le fait qu'il y a des jeux d'étampes juste avec des vœux il y en a juste avec des images et il y en a qui offrent les deux donc c'est le fun de noter la différence si vous êtes nouvelle là si vous n'avez pas beaucoup de matériel je vous recommande que votre premier jeu que vous allez choisir pour ne pas casser votre budget si vous dites moi je n'ai pas beaucoup de sous je ne peux pas dépenser beaucoup choisissez-vous un jeu qui a des images et des vœux en même temps ça va rentabiliser le tout ça va vous permettre de commencer à bricoler sans devoir acheter plein 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 d'autres choses ici un exemple c'est dans vos cordes quoi acheter pour créer ou utiliser pour créer ces deux projets là c'est tout ici comme je disais je ne passerai pas chaque page mais quand même ça ici c'est un gros hit la collection de café ça fait fureur vous allez en voir partout on aime tous ça mais je veux vous pointer quelque chose ce n'est pas que pour le café on peut toucher au chocolat chaud au cupcake à la crème glacée on peut toucher à plein d'autres choses c'est comme il y a des vœux qui sont suggérés mais on en a un autre plus loin qu'on a le mot café et qu'on a d'autres choses qui peuvent aller avec donc vous avez encore là des petites formes les rubans tout est assorti parce que c'est une collection tout est assorti ensemble vous avez le choix de tout acheter ou d'acheter à l'unité mais si vous voulez trouver des choses coordonnées c'est super facile de magasiner ici alors je vais vous pointer quelques petites choses encore des astuces on ne les manque pas il y a encore beaucoup d'idées pour les je vous dis ce n'est pas juste des cartes donc si vous voulez créer des albums souvenirs des articles 3D il y en a beaucoup une autre collection ici la collection motif au choix si vous me dites moi je ne suis pas certaine que je vais bricoler beaucoup je veux m'acheter un paquet de papier design et quelques accessoires qui vont faire beaucoup d'occasions dans l'année c'est celui-là que je vous recommanderais dans le fond le papier design en partant on a des motifs de fleurs on aime ça mais on aime ça aussi dire je vais avoir des motifs pour les fêtes d'enfants ou mes petits-enfants ou les enfants de la garderie pour laquelle je travaille mais on a également des papiers qui font plus masculin donc on peut avec ce paquet de papier design-là ces petits accessoires-là et même le jeu d'étendre à peu près combler tout le monde qu'on a autour de nous donc c'est un bon investissement ici la perforatrice on voit ici c'est une forme de perforatrice ça nous permet d'aller utiliser ça en combinaison avec la perforatrice onglet rond qui est à la page 207 ça nous permet également de faire des petits onglets pour nos cartes à tirer pour notre catalogue on aurait pu en mettre plein ici bref ça sert aussi dans l'agenda cette MP-là ça peut vous servir beaucoup au quotidien et puis bien sûr les vœux peuvent être utilisés seuls sur d'autres projets donc ça fait quelque chose de très rentable je passe un petit peu ah je voulais vous montrer ça 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 fait fureur présentement là je vais vous montrer le petit logo ici c'est écrit 1 million Stemping Up 1 million c'est que aussitôt qu'on a vendu comme démonstratrice pour 1 million en carrière parmi les récompenses c'est d'aider à dessiner un nouveau jeu des temples selon nos goûts selon ce qu'on aime et ici on a Angie Judah qui a atteint 1 million de ventes et qui a proposé ce jeu des temples ça fait partie des nombreux avantages d'être démonstratrice vous avez souvent des petites techniques des trucs comment s'en servir c'est très bon quand je vous donnais un exemple de quelqu'un qui veut faire une trousse de base par exemple ça c'est un bon exemple de jeu on a plusieurs vœux on a des petits accents qui peuvent servir à l'année on voit comment on dit qu'est-ce que je vais faire avec ça on a-tu besoin que ça soit si compliqué on va chercher des accents autour puis ça fait ça fait parfaitement le travail donc c'est un bon exemple ici ça ça va faire fureur pas que pour Noël mais pour toutes les autres occasions dans l'année alors ça vaut la peine de s'arrêter une autre belle collection ici celle qui aime les fleurs regardez la palette de couleurs c'est tellement beau et tout est coordonné moi personnellement deux petits vœux comme ça en anglais ça me dérange pas du tout ça va je vais tellement faire d'autres choses avec ça vous allez voir vous allez craquer ok c'est pas que je veux pas c'est juste que je veux pas que ça dure 45 minutes j'ai fait un tour de catalogue pour mon équipe de démonstratrices et ça a duré une heure donc une autre collection ici souvenirs d'anniversaire c'est super cute on peut tellement faire de choses avec ça et pas juste pour les enfants et les fêtes d'enfants un autre exemple ici de jeu des temples je trouve quand on commence et qu'on veut on peut pas en acheter plusieurs ça fait quelques occasions et on a des vœux et des images on est dans la section d'anniversaire on a beaucoup de choix attendez de voir mes achats groupés mes achats économiques avec les papiers design vous allez capoter on est encore là-dedans ça c'est super intéressant parce qu'on a des framelits avec il y a beaucoup beaucoup de possibilités alors autre collection qui me fait complètement craquer c'est celle-là donc vous allez me voir beaucoup bricoler avec ça oui il y a des fleurs mais regardez on a des poids on a des lignes d'autres petites lignes petits motifs d'autres poids donc ce n'est pas que floral ça peut vous servir à d'autres occasions et Stempena pense souvent à ça en concevant ses papiers design donc tout est pensé pour nous plaire le plus possible c'est-tu pas le fun ça ici la collection fraîcheur florale qui présente les nouvelles in color c'est génial si vous voulez joindre mon club in color vous avez jusqu'au 20 juin maximum c'est le 20 que je place les commandes donc c'est la meilleure façon d'apprendre ma technique ma petite méthode que j'ai mis au point quand on veut apprivoiser des nouvelles couleurs pas qu'elles soient difficiles à sortir mais j'ai mis au point une petite méthode qui va de mois en mois pendant 4 mois vous montrer c'est quoi mes trucs pour agencer les couleurs et comment intégrer celle-là aux collections qu'on voit habituellement un autre exemple d'un ensemble à 1 million de dollars c'est Patty Bennett qui a mis au point ce jeu-là qui va vraiment être le fun ça va être le fun de travailler avec ça pas juste pour les amis qui nos amis des fois qui ont le cancer mais ça peut être aussi les jeux servent à plusieurs autres occasions les cœurs pour des levées de fond bref il y en a tellement alors j'avance un petit peu plus rapidement une autre belle collection ici qui est pour les mariages mais pas uniquement pour les mariages c'est tellement beau le papier vous allez vraiment craquer il y a du doré c'est vraiment tout est assorti ensemble mais comme je dis on ne réserve pas ça pour le mariage ok donc là je tourne vite mais si vous n'avez pas votre copie papier je vous rappelle de me contacter ici là j'ai vraiment j'ai fait wow alors vous pouvez ce qui est intéressant ce que j'ai déjà dans ma tête c'est de couper ici on le coupe en deux on n'est pas obligé de prendre les deux on met ça sur le devant de la carte et ça quand on ouvre la carte donc ça peut être vraiment rigolo on peut faire des belles petites étiquettes celles qui vendent des trucs pour bébés c'est une belle façon d'étiqueter aussi vos petites créations quand on vous les offre en cadeau vos amis etc donc il y a beaucoup de choses à faire avec ça ça bien c'est la section Noël si vous voulez faire vos cartes de Noël en juillet c'est très populaire ça commence à s'emmener pas mal au Canada aussi le Noël en juillet vous allez pouvoir avoir d'autres modèles aussi dans le catalogue saisonnier qui va sortir en septembre autre collection adorable Marguerite ici c'est un exemple de projet 1,2,3 go que j'appelle donc on augmente la difficulté ou le temps qu'on passe à mesure qu'on augmente on donne plus de détails ici on a ça sur la couverture du catalogue ces beaux projets ce qui est le fun de ce papier c'est qu'il est 100% tendance il inclut des couleurs des Incolor 2017 et 2016 donc c'est vraiment un gros hit cette année tout le monde aime ça tout le monde veut l'avoir un autre exemple 1,2,3 go et là je vais m'en aller plus loin j'espère que je ne vous étourdisse pas trop ça c'est excellent pour celles qui veulent un jeu qui fait toutes les saisons je vous amène bientôt il y en a trop je aimerais ça passer plein de temps mais ça fait déjà 30 minutes la collection texture bois très populaire également et puis là les arrière-plans regardez on a des belles nouveautés marbrures on aime ça celle qui aime le mix média aussi le bois ça aussi c'est nouveau alors c'est à ne pas manquer quand vous voulez faire des cartes rapidement puis avoir juste un petit accent à mettre en plus ou bien faire des petites techniques avec les étendres d'arrière-plan c'est wow si vous connaissez des gens ou que vous personnellement vous n'êtes pas trop étante et bien vous êtes probablement de type coloriage les coloriage de détente qu'on appelle sont très à la mode depuis 2-3 ans peut-être et là vous êtes très très choyé parce qu'il y a un paquet de dose feuille dose par dose qui est sorti et que vous pouvez utiliser en noir et blanc ou colorier avec nos marqueurs et regardez ici c'est à colorier également donc il y a beaucoup de choix vous pouvez faire des cartes en noir et blanc déjà la carte montée la personne elle a juste à colorier avec vos enfants vos petits-enfants vos ados bref les professeurs pourraient utiliser ça avec leurs élèves regardez si c'est beau vous pourriez utiliser avec vos crayons d'aquarelle aussi il y en aurait tellement à dire mais ça va me prendre une heure et demie faire le tour du catalogue sinon ici j'attire votre attention vers ça c'est le jeu créativité toujours si vous vendez des cartes vous avez la politique de l'ange ici vous pouvez me demander les détails par écrit ou aller les voir sur internet donc si vous vendez des cartes qui sont faites avec les images de Stampin' Up il faut mettre le copyright Stampin' Up en arrière et puis ça sert pas qu'à ça ils sont toutes très belles ces étampes-là moi j'utilise ça en arrière de toutes mes cartes cette année faites avec amour c'est génial donc c'est la petite touche finale quand on bricole ici c'est hyper important que vous arrêtiez là regardez comment c'est beau il y a plein de petits trucs les descriptions c'est important de les lire mais il y a ça ici qui est vraiment le fun parce que Stampin' Up a pensé à inclure les in-color avec toutes les couleurs permanentes donc ça vous donne une idée visuellement voyons donc je ne suis pas sûre que je vais acheter par exemple le carimoulu est-ce qu'il va bien ou bien une nouvelle couleur par exemple une in-color que vous n'avez pas par exemple pêche fraîche c'est quoi la différence entre pêche fraîche et tarte au potiron on le voit ici comment on intègre les in-color dans ce qu'on a déjà c'est tout le visuel nécessaire pour vous ici maintenant je vous rappelle ici que ça vaut vraiment la peine quand vous achetez moi je dis toujours choisissez votre collection préférée dans les permanentes ou dans les in-color puis achetez en assortiment vous allez économiser comme par exemple ici si je voulais acheter les 10 tampons d'encre à l'unité ils sont 7,50 mais si je les achète ensemble ils vont me revenir à 7,10 chacun donc j'économise 14 $ ça paraît la même chose pour les recherches d'encre si vous êtes capable de dispenser d'avance ça vaut la peine et d'autant plus que les tampons encreurs quand on achète une collection complète arrivent dans une belle boîte que vous pouvez mettre comme présentoir utilitaire pour vous servir dans votre atelier donc c'est vraiment génial alors on a les choses à l'unité en haut on a les assortiments en bas ou ici sur le côté où vous pouvez épargner des sous ça vaut la peine les papiers design je vous arrête sur ça ici c'est que ça vous permet de ne pas acheter tous les paquets complets de toutes les couleurs donc vous savez que si vous achetez ça et ça et bien vous avez des cartons qui vont aller avec votre papier design automatiquement pas besoin de vous casser la tête la collection exclusive de Stampin' Up souvenirs et compagnie c'est pour celles entre autres qui veulent faire des albums photos pour se souvenir des belles étapes que vous vivez avec vos enfants vos petits-enfants peu importe ou de votre vie personnelle mais également ces éléments-là peuvent servir à faire des beaux projets pas nécessairement juste des albums photos alors on a les albums ici les pochettes les crayons mais ici on a les paquets de cartes etc. et de petits accents pour aller créer ça regardez comment c'est beau alors on ne reste pas avec ça uniquement pour faire les albums on peut créer d'autres choses j'attire votre attention sur les washi tapes ici celles qui vont acheter l'agenda vont aimer ça beaucoup et celles qui bricolent que ce soit des pages de collimages ou bien des cartes ou peu importe vous allez aimer ça beaucoup c'est le fun parce qu'ils sont allés par un peu de thématiques de couleurs les roses au monnaie les verts les bleus les noirs les blancs donc ça nous aide dans notre confection il y a du nouveau papier cartonné blanc lustré ici vous allez me voir bricoler beaucoup 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 avec ça c'est génial il y a plein de techniques faciles à faire avec ça et il y a d'autres choses mais je ne peux pas tout m'arrêter sur tout ça ça fait fureur les poils à quai brillant qui sont comme dégradés c'est vraiment le fun à utiliser je ne finirai plus bon on a beaucoup beaucoup de beaux nouveaux rubans il y en a 56 nouveaux en plus il faut rajouter ceux qui étaient déjà là et qui sont revenus ça vaut la peine je vais avoir mes achats économiques de rubans qui vont être postés autour du 15 juin ne manquez pas ça ça ne va ne durer que deux semaines donc pour en avoir un petit peu de plusieurs de ces collections-là sans avoir à acheter toutes les roulettes vous allez être en affaire pâte à texturer les petits couteaux à palette les pochoirs vous allez me voir utiliser ça beaucoup ok c'est toutes des belles nouveautés nouveautés mini dimensionneurs c'est super intéressant puis regardez ce que Stempinop a fait pour vous un beau tableau pour vous suggérer quand utiliser quel adhésif pour celles qui sont tout le temps mêlées pour ça ça va vous aider et la nouveauté si j'avais à nommer la nouveauté du catalogue pour moi qui a fait wow à part les kits au début les kits tout inclus c'est ça vous vous voulez avoir ça si vous avez la big shot avec des tinlets des framelits vous allez vouloir avoir absolument les feuilles d'adhésif parce que on colle à notre carton on passe dans la big shot on pelle pour décoller et on colle pas besoin de mettre des petits points de colle un petit peu partout avant d'aller coller puis s'en mettre sur les mains ok ça là c'est un must je vous le dis le reste du catalogue on a nos perforatrices ça on a la big shot avec des nouveaux plioirs profonds et puis ici on termine avec la big shot je vous mentionne ici d'aller dans ma section boutique catalogue il y a les corrections au catalogue que j'ai fait pour vous vous pouvez les télécharger pourquoi je vous dis ça là parce qu'ici il y aurait dû avoir les boîtiers transparents pour tampons qu'on utilise pour ranger plein plein de choses différentes dans notre atelier bien ils sont pas là donc ils sont dans la liste de corrections de catalogue et c'est important d'aller voir les corrections aussi pour être au courant des petits trucs à savoir avant de commander autre chose on l'oublie souvent celui-là vous pouvez avoir tous les blocs d'un coup et économiser 10% donc on n'oublie pas ça quand on fait nos achats parce que 10% par ci 10% par là ça finit par paraître alors ça ici c'est la page pour devenir démonstratrice j'en ai parlé un petit peu au début je suis là pour vos questions alors n'hésitez pas comme je disais tantôt en feuilletant vous avez déjà peut-être plus que 100$ sur votre liste d'achat en devenant démonstratrice même si vous voulez pas vendre puis même si vous voulez pas donner de cours parlez-moi-en je vais vous expliquer comment c'est facile comment c'est pas stressant et comment vous avez pas de pénalité ok ensuite section pour hôtesses selon les ventes ou les achats que vous faites aussitôt que 200$ et plus vous avez des primes créatives selon le tableau qui est ici et en juin il y en a encore plus donc allez voir dans la section spéciaux en haut de mon site je peux pas tout donner les détails parce que je sais qu'il y en a plein qui vont écouter ça puis que la promotion va être terminée mais ici donc quand vous accueillez un atelier en personne ou en ligne je vais en faire si je suis disponible pour en faire en ligne cette année ou que votre commande à 200$ et plus vous avez des produits à dépenser partout dans le catalogue et vous avez droit à cette section-ci qui n'est pas accessible aux autres clientes donc avez-vous vu ça comment ils sont beaux donc vous pouvez les procurer en cadeau ne pas oublier l'index il y en a beaucoup qui l'oublient mais ça sauve du temps quand vous cherchez quelque chose et ce qui est le fun c'est l'index visuel des jeux des temples qui ont des vœux dedans donc ça peut vous aider à chercher plus efficacement alors je termine en vous disant que je suis disponible pour vos questions je suis disponible pour prendre vos commandes vous conseiller ça fait presque 12 ans que je coach les gens pour développer leur créativité donc je suis là pour vous ça c'est une mine d'or donc si vous n'avez pas votre copie papier contactez-moi je vous donne les détails allez voir mon site lamagidesétantes.com je suis sur Facebook sur Instagram sur Pinterest vous pouvez pas me manquer alors je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous souhaite je vous souhaite